Le président de l'Association de droit et de justice, le président du bureau régional du Club des magistrats du Maroc, mesdames et messieurs, je tiens à vous exprimer par ces mots tout l'honneur qui m'échoit d'ouvrir avec vous les travaux de cette table ronde pour traiter d'une question de grande importance et de grande actualité. Il s'agira en effet, au cours des débats qui vont suivre, de porter notre réflexion sur la réforme du code pénal au Maroc et d'examiner plus précisément la phase du jugement. Cette table ronde est la deuxième d'un cycle de quatre tables rondes qu'organise l'Association droit et justice au cours de l'année 2013 sur cet aspect juridique important, puisqu'il a pour finalité de fixer l'ensemble des procédures et dispositions régissant essentiellement les crimes et dénités. L'actualité de ces derniers mois a mis en lumière le caractère obsolète d'un certain nombre d'articles et de dispositions du code pénal qui ne correspondent plus au contexte d'un Maroc moderne ayant opéré des choix clairs pour une société basée sur les fondements de la démocratie et de l'état de droit. La dernière réforme constitutionnelle a confirmé ses choix en donnant une large place au droit de l'homme, à la bonne gouvernance, à la responsabilisation de tous les acteurs de la société, à l'équilibre des pouvoirs et à l'indépendance de la justice. Nous remercions l'Association droit et justice en la personne de son président, Maitre Bouda, la lignée de l'excellente initiative de ce cycle de tableau monde, s'inscrivant pleinement dans l'actualité des réformes jeunies au Maroc. Nous remercions également le club de magistrats du Maroc à travers le président du bureau régional pour sa participation et contribution active à l'organisation de ces rencontres. Nous remercions également M. le procureur général qui nous fait l'insigne honneur d'être parvenu aujourd'hui pour ouvrir ses travaux. Nos remerciements s'adressent aussi aux intervenants qui nous éclairent de leur expertise et nous font part de leur analyse sur les différents aspects de la thématique qui nous réunit aujourd'hui. La Fondation Hansa Heidel se réunit d'être associée à l'organisation de ces tables au monde consacrée à un aspect essentiel de la forme du Médico-Maroc et qui se situe également au cœur de ses préoccupations. En effet, la Fondation Hansa Heidel est une organisation allemande de coopération internationale engagée à travers le monde en faveur de la démocratie, de la paix et du développement. Au agrément, à travers notre projet Réformes juridiques et administratives, nous nous engageons depuis 25 ans aux côtés de partenaires qui partagent avec nous les mêmes valeurs de démocratie, d'État de droit et de bonne gouvernance. Au cours de cette période, nous avons pu bâtir de nombreux partenariats pérennes autour de ces valeurs et soutenir à travers les activités de nos partenaires issus de la société civile, des universités et des instances gouvernementales des réformes étatiques visant à faire progresser ces valeurs. Ainsi, depuis 1998, la Fondation Hansa Heidel a pu organiser avec ses partenaires plus de 3500 activités à travers tout le Mavène, à l'attention de plus de 200 000 participants et pu soutenir l'application de plus de 200 ouvrages. Nous nous réjouissons de ce vivant dont nous tirons une grande fierté et souhaitons vivement pouvoir poursuivre votre action aux côtés de nos partenaires. Et on reste plus qu'à vous souhaiter des futurs travaux en vous adressant à tous une cordiale bienvenue et je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501